François-Julien, bonjour. Vous êtes le 24e président du Festival International des Géographies. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce rôle ? D'abord parce que la Chine est essentielle aujourd'hui et il y a à comprendre de quelle façon. Donc je crois qu'il est important qu'à Saint-Dié, en plus à part cette initiative, de faire communiquer les deux mondes, chinois-européens, chinois-français, et dans ce cadre de quelques journées, ça me paraît effectivement une bonne initiative à encourager parce qu'elle est à la fois intellectuelle et populaire. Et il me semble qu'il faut que les Français comprennent que la Chine fait partie du présent, de leur présent, et donc il y a un effort d'intelligence à faire pour entrer dans la pensée chinoise et dans la réalité de la Chine d'aujourd'hui. Comment abordez-vous cette présidence ? J'aborde d'abord dans la bonne entente, je crois que c'est essentiel, et avec aussi le plaisir de rencontrer certains amis, qui sont, que je retrouve dans le comité du festival, et puis avec l'idée qu'il y a une occasion à saisir, à assumer aussi, pour que cette intelligence que nous devons prendre de la Chine se répande, se diffuse, disons, fasse partie du paysage même de cette ville et de cette région et de sa liée, et aussi l'importance pour la géographie de reconnaître, disons, ce que la Chine maintenant représente dans le monde. Car cette puissance nouvelle, c'est le titre du festival. Nouvelle puissance, on pourrait bien dire la nouvelle puissance, n'est-ce pas ? Une nouvelle puissance qui n'est pas seulement une puissance économique, qui va devenir politique, qui devient politique, et qui est quand même une montée vers l'hégémonie dont il faut prendre conscience. Donc quelle serait l'image que vous souhaiteriez faire passer durant ces quatre jours de festival de la Chine ? Une image nouvelle, parce qu'en fait, nous avons rencontré la Chine plusieurs fois, à l'époque des missions, il y a quelques siècles, par la puissance, au dernier siècle, et maintenant, il faut une nouvelle époque de la rencontre entre l'Europe et la Chine, et c'est à nous de le faire. Donc, si vous voulez, c'est une image, au fond, de réflexion par rapport à ce qui peut être une peur. C'est la peur de la Chine, parce qu'elle est bien puissante, ou d'une fascination, c'est aussi dangereux, n'est-ce pas ? Ni la peur d'un danger chinois, ni la fascination de l'exotisme chinois. Il faut, justement, réfléchir à ce que sont les conditions de la puissance chinoise pour comprendre comment s'adapter à elle, travailler avec elle, et, disons, être dans une relation réciproque avec la Chine. Merci. Quelles seraient vos attentes par rapport au festival et au potentiel résultat de ce festival ? Je pense que mon attente, c'est d'ouvrir un nouveau moment. dans notre rapport avec la Chine, n'est-ce pas ? Un nouveau moment, c'est-à-dire un moment qui ne soit plus à sens unique, de l'Europe allée en Chine. Actuellement, les deux pays se rencontrent, l'un va chez l'autre, réciproquement. Et un moment, donc, qui se démarque des partis pris, des préjugés, des images, j'allais dire images d'épinal, mais l'épinal est trop près d'ici pour que je puisse utiliser ce terme. Enfin, tout ce qui est, disons, de l'ordre de l'affectif irraisonné, pour qu'une nouvelle étape se promeuve, une étape de réflexion, je dis d'intelligence, de compréhension. Alors, pas au nom de la compréhension entre cultures, qui est toujours une sorte de thème facile et un peu usé, mais d'une intelligence, c'est-à-dire de comprendre quel est le moment nouveau de la puissance chinoise et comment, nous, en France, on doit, non seulement réagir, mais participer à cela de façon à ce qu'une région comme celle de Saint-Dié aussi puisse bénéficier de ce rapport nouveau avec la Chine. Merci.